bienvenue ça fait longtemps que je suis pas passé en live j'espère que vous allez bien je voulais vous faire un petit story time coucou squaw 13 guillemette psy zainab 87 mariem liem bienvenue à vous je faisais je vous disais je passe alaikum salam rahmatullah j'espère que vous allez bien ramadan moubarak pour les personnes à qui j'ai pas souhaité je profite de faire un petit live d'avoir un petit peu de temps pour faire un live pour vous partager une petite histoire qui fait écho justement à cette thématique de hola de difficultés relationnelles alors je l'appelais j'aime pas les gens j'aime pas les gens c'est ce que ma fille de trois ans m'a lâché il y a quelques temps qu'on était au parc et sur le coup bien sûr que j'ai eu envie de rigoler mais bien sûr je me suis retenue tu vois pour te dire un petit peu comment dirais-je pour la petite anecdote entre mes enfants genre si j'arrive à la bibliothèque et que la bibliothèque est vide mon fils qui a 7 ans va être en dépression je grossis le trait mais va être vraiment dépité et elle elle va être super contente parce qu'il ya personne et quand j'en ai parlé avec elle parce que bien sûr après j'ai essayé de creuser un petit peu pourquoi elle aimait pas les gens même si c'est rigolo entre guillemets ça peut sembler rigoler d'avoir une petite fille de trois ans comme ça qui dit j'aime pas les gens et quand j'en ai parlé avec elle et ben il se trouve que c'est pas tant qu'elle n'aime pas les gens c'est plutôt que je cite les gens ça fait du bruit parce que c'est rigolo quand elle parle elle dit pas bruit elle dit boui donc elle dit les gens ça fait du bruit et en fait qu'est ce qu'elle dit finalement quand elle dit que les gens ça fait du bruit c'est que ça la sur stimule et aussi souvent ce qui se passe elle m'a dit ben elle m'a dit elle m'explique que voilà les gens sont souvent plus grands et moi je elle me dit ben moi je suis petite et ça ben ça lui fait peur et puis c'est parfois frustrant qu'on prend pas qu'on comprend pas tout ce que les gens disent puisque bien sûr quand on a trois ans et demi quand on va sur ses quatre ans on comprend pas tout ce qui se dit et en plus pour la petite histoire pour les personnes qui ne connaissent pas j'ai vu aux arabes aux émirats arabes unis donc à la maison on parle français et à l'école elle parle anglais et arabe donc enfin c'est à dire que l'école et c'est en anglais mais la majorité de ses camarades de classe sont arabophones donc du coup bah forcément quand tu comprends pas tout ce qui se dit ça peut te rendre un petit peu confuse et en fait quand elle a tiré cette conclusion de j'aime pas les gens et je pense que c'est ce qui est intéressant dans cette petite histoire et c'est pour ça que je voulais la partager avec vous c'est que souvent en fait derrière les problèmes relationnels derrière le fait de ne pas aimer les gens et ben il ya des il ya comment dirais-je il ya des choses un petit peu plus subtiles parce que c'est pas tant qu'on n'aime pas les gens souvent à l'équipe à la mort m'attaque à tout qui m'a c'est pas tant qu'on n'aime pas les gens c'est juste que ben en fait souvent les relations avec les autres c'est beaucoup à gérer nos sens nos expériences notre coeur notre âme et bien c'est souvent malmené dans la relation avec les autres dans les interactions avec les autres à l'équipe salam or le matron là et on en vient souvent à contre quand on a quand on vit ces difficultés relationnelles on en vient souvent à conclure que mal et les relations c'est difficile qui vaudrait mieux changer de relation ou qui vaudrait mieux arrêter et à ce moment là c'est qu'est ce qui est en train de se passer bas c'est juste nous qui essayons de nous protéger et le problème c'est que ça règle pas le problème si je peux dire ça de fond parce que derrière ces difficultés relationnelles derrière le j'aime pas les gens et bien souvent il ya derrière ces difficultés se cachent des trésors et des opportunités et pour approfondir justement ces opportunités je voulais vous inviter un live participatif d'introspection ce samedi 23 23 mars à 10 heures de france sur le thème des relations justement donc c'est vous pouvez prendre votre place sur ma psy en ligne chez moi point fr slash introspection ce live c'est une porte ouverte de ma psy campus 100% offerte pour te permettre de prendre une heure pendant ce live d'introspection on va prendre une heure pour te challenger avec des questionnements puissants que tu puisses connecter profondément avec toi même que tu puisses passer de la théorie à la pratique avec une compréhension plus affûté de tes mécanismes offrir à ton esprit et ton âme du contenu de qualité et bien sûr ce sera l'opportunité pour toi de recevoir du coaching offert de déclics garantis sans blabla new way sectaire ésotérique donc je t'invite à t'inscrire sur ma psy en ligne chez moi point fr slash introspection pour participer en live alors vous me posez souvent la question le live du coup c'est un événement qui est réservé aux femmes et ensuite l'audio de replay sera disponible sur la chaîne se traiter en première classe la chaîne télégramme pendant 72 heures et ensuite eh bien le replay rejoindra les autres pépites réservés au bootcamp de ma psy campus donc c'était un petit passage pour vous faire part d'une petite réflexion que j'avais eu une petite discussion que j'avais eu avec ma petite parce que le j'aime pas les gens je pense que c'est assez courant j'ai entendu en tout cas un sacré nombre de fois pendant ma vie professionnelle que personnelle tout en ayant tout tout en ayant déjà expérimenté moi même d'ailleurs en tout cas prenez bien soin de vous pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine bye bye